On va parler de Saül aujourd'hui, il n'est pas encore roi à ce moment-là, et son père s'appelle Kis, et il y a un problème à sa famille, c'est un réveillé à baiser, parce qu'il y a des serviteurs, des servantes, il y a des anesses, et les anesses à l'époque-là étaient un signe de richesse, et c'était un signe de richesse, et voilà que les anesses de Kis sont perdues, alors le père appelle son fils, et dit, va, allez chercher et trouver les anesses, elles sont quand même importantes pour moi, et pour nous, alors ils partent, et ils vont loin, ils traversent des régions entières, et c'était leur seul objectif, c'était retrouver les anesses, c'était leur unique centre d'intérêt, il fallait absolument retrouver les anesses, et au bout de trois jours, car ils ont arpenté toute la région, ils sont frustrés, découragés, fatigués, et ils disent, bon, on va arrêter là, on va retourner à notre père, c'était une grosse épreuve pour Kis et sa famille, alors nous, lorsqu'on voit les choses de l'extérieur, on pourrait penser, mais finalement, c'est pas si rapide, c'est quand même une famille riche, aisée, d'accord, les années sont d'une certaine valeur, mais c'est pas le fait du monde, mais le problème, c'est que, eh bien, c'est l'ampleur qui a été donné à cette perte, c'est qui, le temps d'inquiétude, en fait, le temps de peindre, le temps d'effort, et beaucoup d'efforts, c'était déjà déme louré par rapport à ces quelques années, c'était perdu. C'était quand même matériel, c'était éphémère, c'était périssable, passager. D'une manière générale, les hommes, et même nous les croyants, nous sommes préoccupés et nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Qui apparemment nous paraissent très importants, mais qui en réalité sont secondaires. Jésus avait dit à Marie, à Marthe, pardon, sœur de Marie. Marthe, Marthe, tu t'es dit pour beaucoup de choses, les choses qui te parlent assez importants. Et puis, dans l'angile de Matthieu, nous disons, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de vos corps, de ce que vous serez vêtus. Vous cherchez d'abord nos moyens au début. Et toutes ces choses seront de départ. Alors, à l'image des anesses de Kiss, plein des domaines de notre existence nous semblent vitales. Et sans l'objet de notre attention, occupe toute notre pensée. Et on fait plein d'efforts. Il suffit de la place que tient le bien-être dans notre vie. De la place que tient l'argent, la réussite, les biens, les loisirs et bien d'autres choses. Ces choses comme les anesses de Kiss ont une certaine paire et représentent notre vie. Il est normal d'inspirer et de s'en préoccuper. Mais le problème, c'est lorsque les anesses perdent. Lorsque tout ne va pas comme on pensait que ça devrait aller. Lorsque tout ne se passe pas comme on l'espérait. Lorsque les preuves arrivent. Lorsque les finances sont menacées. Lorsque les familles commencent à ne plus s'entendre. Lorsque les couples commencent à se déchirer. Lorsque les relations se compliquent. Lorsque l'inquiétude, la crainte, la peur remplissent mon cœur. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a perdu les anesses auxquelles on tenait tellement. Et notre vie facile, s'écroule, on fait des dépressions, on tombe malade. Et on n'est plus la Bible. Et on n'a plus la Bible. Et on n'a plus la Bible. On vise à chercher les solutions. On se démêle pour s'en sortir. Ce qui est tout à fait normal. On met tout en œuvre, mais quelques fois en vain, pour retrouver ce qu'on a perdu. Cette vie que l'on avait à un moment donné, cette insouciance qui était la l'autre. Puis il arrive comme ça l'une qu'on soit découragés, qu'on soit déçus et résignés parce qu'on a mis tout notre amour, on a investi beaucoup d'efforts et peut-être beaucoup d'argent pour retrouver une des années, c'est perdu, ma tranquillité perdue, mon niveau social perdu et on ne trouve pas, alors on se dit courage et les paroles de Jésus à Marthe sont peut-être au Moustaphaï Marthe, Marthe est inquiète pour beaucoup de choses et une seule chose était nécessaire, une seule chose alors que sa lune ne pensait plus aux hannesses, du moins il pensait qu'aux hannesses Dieu avait pour lui un projet beaucoup plus grand que ça qui dépassait la question des hannesses qui a un souci d'intérêt ? Il y a quelque chose qui t'a permis ? Il y a peut-être mal au dame ? Il y a peut-être mal dans vos pieds ? Il y a peut-être rendez-vous avec des docteurs ? Des docteurs ? Il y a peut-être une réponse de la banque ? Toutes ces choses-là sont importantes ? Mais Dieu a quelque chose de plus grand pour toi et pour moi que ça ? Un projet d'une dimension extraordinaire ? Alors ça a eu l'équipe, ça va peut-être prier ardemment ? Pour retrouver les maîtres ? Mais, et dans sa souveraineté, Dieu peut répondre comme il peut ne pas répondre ? Il y a un des études en réunion et l'un d'entre nous était déçu parce qu'il avait entrepris quelque chose et il avait même prié pour ça ? Et ça a pas marché comme ça doit marcher ? Et puis je lui dis, écoute, dans la vie, tout ne va pas toujours comme on veut ? L'important c'est de rester attaché à Dieu ? Alors les choses, ce serait peut-être arrêter là ? Les adesses sont perdues ? C'était le gros étranger ? C'était le gros étranger ? Et Dieu était en train de travailler pour réaliser un plan qui l'allait pas ? Salut ! Il allait devenir roi d'Israël ? L'erreur que nous pourrions nous-mêmes faire, c'est d'être tellement préoccupés par les affaires, de notre vie chaque jour, et d'oublier le plan merveilleux que Dieu a pour toi et pour moi. Et croyez-moi, ce que nous nous considérons souvent comme très important, aux yeux de Dieu, c'est souvent secondaire, au-delà de nos préoccupations, au-delà de nos efforts pour réussir notre vie. Dieu veut te rappeler ce matin que tu es roi et que tu es reine ! Quel hommage d'ignorer et d'ignorer sur quoi nous sommes appelés ! Et pourtant, c'est le signe d'un grand honneur de la part de Dieu pour nous ! La marque du comté et d'une grande bénédiction ! Vous réalisez ce que ça signifie être roi ! Pour l'honneur, toute la grandeur ! La richesse, l'autorité ! Être roi, c'est aussi avoir été choisi par Dieu pour prier dans ce monde ! Leur transmettre l'amour de Dieu ! Leur faire part de sa parole ! Être le prochain des hommes ! Et être près d'eux dans leur combat ! Et consouler dans leur peuple ! Les encourager dans leurs étoiles ! Non seulement sa lutte allait être comblé ! Mais il allait sauver son peuple ! Il allait vaincre les ennemis ! Il allait être l'instrument de Dieu pour de grandes choses ! Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils sont perdus ! Voici ce que nous lisons dans le livre d'Apocalypse ! Jésus nous a délivré de nos péchés ! Il a fait de nous un peuple de roi ! Ce que Dieu désirait pour sa vie ! Le vœu pour toi et pour moi ! Tu avais oublié que tu étais une reine ? Tu avais oublié que tu étais une reine pour Dieu ? C'est ce que Dieu nous voulait pour toi ! Alors peut-être que tu es allé après une peine de la naissance ! Et tu as oublié que Dieu te destinait à être en roi ! Au moment où nous sommes devenus rois ! Par la foi ! Dieu a partagé avec nous sa grandeur ! Son autorité ! Et nous sommes devenus héritiers du royaume de Dieu ! Et de toutes des richesses du Dieu ! Vous savez ce que je dis souvent aux fameux enfants, auxquels des petits ? Mon papa est très riche ! Vous avez besoin de quelque chose ? Mon papa est très riche ! Et je vais demander à mon papa ! Tu es riche toi aussi ! Parce que tu as le même papa ! Et en même temps nous sommes devenus des instruments de Dieu ! Que Dieu veut utiliser pour le salut des hommes ! Et grâce à notre position de roi ! Nous pouvons manifester l'amour de Dieu ! Faire preuve de compassion pour les malades ! Montrer d'avoir du salut aux hommes ! Et libérer les hommes de l'emprise de Satan ! Et puis parce que nous sommes le roi ! Nous pouvons nous aider les uns les autres ! Nous pouvons nous encourager les uns les autres ! Nous pouvons nous consoler les uns les autres ! Alors, aujourd'hui, Dieu te rappelle que tu es roi ! Que tu es reine ! Parce que tu l'as fait être oublié ! Et qu'avec le temps que tu cours maintenant après les années, Tu cours après les années, Tu cours après les années, Tu cours après les inquiciers ! Pas l'inficier ! Tu cours après les années, Tu cours après les asthistes, Tu cours après les monologues, tout ce que tu veux ! On court, on court derrière pour trouver les adhesses qu'on a venu et le Seigneur te dit tu es roi et je t'appelle pour être roi et manifester cette royauté. Alors voilà les deux stratégies de Dieu, les deux phases de la stratégie de Dieu. Alors les points de Dieu sont étonnants. Au moyen de l'épreuve, il va rappeler à Saûl sa destinée. Dieu va utiliser les preuves pour manifester son objectif pour Saûl. Si les années n'avaient pas été perdu, jamais Saûl n'aurait rencontré Saûl. Il ne saurait pas de venir au moins. Il n'aurait pas pu sauver ses ennemis. Mais Saûl est loin d'imaginer que cette épreuve prépare quelque chose de glorieux. Oui, oui. Alors, frère et soeur, on a tous des épreuves, toi et moi. Mais Dieu veut nous dire ce matin, l'épreuve que je permets, eh bien je le permets parce que j'ai quelque chose de plus glorieux pour toi. Et croyons-moi, avec cette manière de croire les choses, l'épreuve devient une bénédiction. Pour vraiment arriver à ce que Dieu attend de moi, à préparer pour moi. Vous savez combien de personnes ont été sauvées à cause d'épreuves ? Vous savez combien de croyants sont revenus à Dieu après tes épreuves ? Alors, si tu as l'épreuve aujourd'hui, c'est sûrement très difficile. Mais dis-toi, Seigneur, tu as quelque chose pour moi. Tu as quelque chose de glorieux pour moi. Et puis, il y a ce serviteur qui est là. Jusque-là, notre attention était centrée sur sa vie. Mais là, avec lui, il y a cette femme. On ne connaît pas son nom. On ne sait pas qui il est. Il est un serviteur. On servait de sa vie. Mais il va jouer un rôle essentiel. Alors que Saül veut retourner vers son père. Le serviteur lui dit, là, il y a un homme de Dieu. Alors Saül dit, ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on va lui donner ? On n'a pas d'argent. Et cet homme lui dit, moi, j'ai de quoi donner à cet homme. Et c'est grâce à cet homme que Saül, finalement, va aller vers Samuel. Et c'est grâce à cet homme qu'il va finalement atteindre le projet de Dieu. Et je peux vous dire, cet homme touche beaucoup. Sa présence. Sa discrétion. Son intervention au bon moment. Ses encouragements. Me font penser au Saint-Esprit. Dans sa parole, Dieu nous conduit souvent à notre insu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui est clair. Et depuis qu'on a commencé ce culte, sans qu'on peut-être qu'on imagine, et cet esprit est en train de travailler dans ton cœur. Et cet esprit fait une heure dans ton cœur. Il est là, à présent. C'est lui qui intervient miraculeusement pour nous faire prendre conscience de notre royauté. C'est pas mon message qui va te convaincre ce matin. Mais c'est l'action du Saint-Esprit au travers du message. Alors Samuel va ouvrir le roi Saûne avec le roi. Ce geste de Samuel est le signe d'une action spirituelle. Lui est le symbole du Saint-Esprit avec lui. On noignait des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Et lorsqu'on noignait ces personnes, on les mettait à part pour un ministère. On est consacrés à l'œuvre de Dieu. Et sans cette onction, Eh bien, Saûne ne peut pas libérer son peuple. Il ne peut pas être roi. Et Dieu veut joindre son esprit. Pour que par cette onction, nous puissions être vraiment des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Et c'est cette onction qui transforme mon cœur. Parce qu'il dit que lorsque Samuel a été oint par Samuel, Dieu lui donne un autre cœur. Et lorsque Dieu nous accorde son onction, Dieu nous donne un autre cœur. Et c'est avec ce cœur renouvelé qu'on va pouvoir servir Dieu. Et c'est avec ce cœur renouvelé. Et il y a des signes de l'onction. 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 Mais pour Dieu, c'était aussi important. Mais plus important, c'était que Samuel devienne un roi et qu'il retrouve après ses anesses. Plus important que ma vie, que ta vie, c'est que Dieu veut que tu sois roi et qu'après il te donne un autre reste. Parce que les anesses que tu as perdues, Dieu peut te faire retrouver si ça n'est pas monté. Mais Dieu veut que tu sois roi et que tu retrouves ta fonction de roi et de reine dans ses mains. Et Dieu partage sa gloire avec nous. Sur le chemin, tu vas rencontrer des hommes. Trois hommes. Ils vont tourner deux pains et un cheveau. C'était pour le sacrifice. C'était pour Dieu. Et bien Dieu veut nous faire partager aussi cette odeur et cette gloire. Et par l'onction, il y a aussi la manifestation des dons spirituels que Dieu veut. Il veut nous donner aussi. Et quand on a rencontré une troupe de prophètes, il était en train de prophétiser. Et puis il a commencé à prophétiser avec lui. Et il a commencé à prophétiser avec lui. Parce qu'il avait l'anxion. Frères et sœurs, le problème des anesses, ça te fait vraiment devenu secondaire. Et sachant que Dieu s'occupe de nous pour notre vie, même les petites choses de notre vie. Ma seule préoccupation va être d'être ce roi entre ses mains. Au-delà de mes rendez-vous de la semaine. Et ce que je veux ressentir dans mon cœur. Au-delà de mes craintes, de mes joies. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois roi et que tu sois reine pendant cette semaine et jusqu'au bout de la fin de ta vie. Et tes anesses, tu vas les retrouver. Et puis tu vas avoir des surprises. Tu vas avoir des bénédictions de Dieu. Dieu va te redonner tes anesses perdues. Et soit un roi, un vrai roi et soit un vrai règne pour le Seigneur. Et arrête de te fatiguer à chercher des anesses qui te fatiguent et qui te découragent et qui tu es loin de Dieu et de l'équipe. Et tu vas avoir des bénédictions de Dieu et de l'équipe. Alors tu diras de grandes choses pour le Seigneur. Alors, tout à l'heure, quand vous allez retourner chez vous, comptez les anesses que vous cherchez. Et dites au Seigneur, Seigneur, les anesses, je te les donne. Et... 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 Et on a toujours un rendez-vous avec quelqu'un. On a toujours les 10 ans. Ok, tous les 5 ans. Mais laissez-le, laissez-le, le dénouer. Et soit un roi et le drame dans le menuisier. Amen.